Salut tout le monde ! Salut salut ! Bienvenue sur la chaîne MCT ! Moi comme toi ! La chaîne de jeux en coopération avec Sven et Gairus ! Alors aujourd'hui on teste un petit jeu super sympa qui s'appelle Trin 2, qui est tout frais, tout neuf. Il est sorti effectivement hier sur PC et sur Mac, là on est donc sur la version PC. Et il est aussi disponible sur PS3, Xbox Live, Arcade aussi, mais à partir du 21 décembre si je ne me trompe pas. Oui il est prévu pour le 21 décembre il me semble. Il est développé par Frozen Byte et comme dans le 1, qui était franchement un vrai coup de cœur, on peut jouer à 3, mais cette fois en ligne ! Voilà extraordinaire ! Je ne sais pas si vous avez déjà vu, pour ceux qui ont déjà jeté un oeil à notre test, c'était un petit peu compliqué de se rejoindre parce qu'il n'y avait qu'une version locale sur le même ordinateur et une version online qui était prévue, une version online, mais il y a eu des problèmes. C'était censé être des mises à jour, mais ça a été un peu oublié je crois. Oui, donc il n'y a pas. Et c'était un peu le bazar à cause des manettes à brancher et tout ça. Et maintenant on peut jouer tranquillement sur notre ordinateur avec notre clavier et notre souris, donc c'est trop cool ! Voilà, du coup on est aux toutes premières minutes du jeu, là c'est une vraie vidéo découverte. On n'a même pas testé une minute le jeu pour essayer de voir comment ça se passait. On va vraiment découvrir un temps que vous. Du coup on commence là, dans une petite pièce avec le héros qui s'appelle Amadeus. Amadeus, je crois, oui. Amadeus, voilà, le magicien. Moi je suis lequel ? Je suis le bleu. Moi je suis le jaune. En fait là je crois qu'on est tout simplement dans le tuto, donc après on n'aura pas deux magiciens, je ne pense pas. On verra bien. Je ne sais pas, on va bien voir. Alors rien que sur un pas de graphique, il y a plein de petits détails super marrant. Je ne sais pas si tu vois là, il y a une petite lampe, genre la lampe d'Aladin, c'est assez sympa. Alors là, ce qui vient de se passer, on est juste après une petite cinématique d'introduction, où c'est la suite du premier opus. Et je te propose qu'on sorte. Il est tout aussi coloré, mais il m'a l'air quand même plus beau. Ah, il a l'air quand même plus beau, je suis d'accord. Du coup là, on a été réveillé par une espèce de petite lumière, pour nous qu'il était en train de s'entraîner à sa boule de feu. Et puis on va découvrir un peu l'environnement, c'est super joli. Oh, mais regarde-moi ça, ce détail. On a notre propre écran, c'est-à-dire qu'on peut... On peut aller où on veut. Dans le 1, on avait le même écran, donc c'était un peu chaud pour se repérer. Un écran partagé sur le premier opus, et j'ai même pas tilté qu'en avançant, effectivement, j'étais pas bloqué sur l'avancée par le deuxième personnage. Alors ça, c'est génial, je pense que rien que cette nouveauté-là, c'est super. C'est trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là ? Je crois qu'on peut encore faire des cubes, comme dans le 1. Oula ! Ah putain, je me suis sauvée ma vie ! Du coup, tu peux toujours le soulever, et je crois qu'on peut le casser. Si je fais à-dessus, hop, là, comme ça, je l'ai pété. C'est beau ! J'ai un peu pris des trucs de la figure, mais... C'est super mignon. Oh, j'adore ! Des petites roses et tout, des petites fleurs... Ah, ils ont vraiment fait un truc original, et super sympa, et très féerique. En féerique, on est vraiment dans un truc super. Donc c'est un jeu d'action, pour ceux qui connaissent pas et plateforme, et assez typé aussi, normalement, aventure. Oula ! Pour ceux qui connaissent pas le 1, on va vous mettre le lien du premier opus, ouais. Sûrement dans la description. Ouh, c'est nouveau, ça, tiens. Hop ! Je crois qu'on peut... Génial ! Merde ! Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Ça glisse ! Un obstacle, lui, barrer la route, mais rien qui puisse arrêter le grand la gestion à des rouges. Ah, t'es mort et tu es réapparu ? Non, non, je suis pas mort. Ah, je t'es glissé, d'accord. C'est un peu chaud pour, du coup, quand on a pas le même écran, de savoir où est le... Bah, où est le... Le deuxième joueur, quoi. C'est un peu chaud de savoir où t'es rendu. Alors, attends. Placez le curseur sur le haut d'un rocher. J'ai une petite boule qui est en bas, là. Alors, je sais pas ce que c'est, c'est... Est-ce que c'est, comme dans le 1, le principe, normalement, des potions vertes qui nous aignent ? Ah oui, pour l'énergie ? Voilà. Ah, bah, tu l'as fait tomber ! Je l'ai fait tomber. Donc, c'est ça qui était bien, justement, dans le 1, c'était justement la possibilité d'avoir une grande diversité de gameplay pour obtenir des objets ou avancer dans le monde, avec... Ce n'est pas forcément utile... Ah, bah, tiens, merde. Je l'ai fait tomber, là ? Ah, bah, je peux pousser le champignon. Excellent. C'était, voilà, il y a plein de possibilités différentes. J'arrête tout aussi bien plus faire tomber, par exemple, un cube dessus pour le faire tomber. Ouais. Alors, utiliser un autre personnage, mais bon, comme dans la phase de tutoriel, on n'a pas encore accès aux autres. Je vais les casser. Et puis... Oh, j'adore les décors. Franchement, je trouve ça super sympa. Vous pouvez aussi faire apparaître des boîtes. Ah bon ? Il peut faire apparaître des boîtes ? Oh, ce truc-là ? C'est pas des boîtes, c'est des cubes. Alors, attends, il y en a un autre, là. Yeah ! Hop là ! D'accord, qu'est-ce qu'on a d'ici ? Bon, au niveau du gameplay, ça se prend tout aussi bien en vain que le 1. Je trouve même qu'ils sont un petit peu plus réactifs. Ouais, c'est un peu plus simple, on va dire. C'est plus dynamique. Et en plus, voilà, moi, dans la première vidéo, j'étais à la manette, là, le clavier-souris, ça n'a rien à voir. Ah ouais, alors attends, tiens. C'est plus simple. On va tester un petit truc. Monte sur le cube, là. On va voir si, comme dans le 1, on peut toujours se faire voler l'un l'autre, mais de façon plus facile. Ah ouais, je suis vachement plus stable. Attends, l'un, je glissais sur les côtés et tout. On a gagné en stabilité. Il n'y a rien là de ton côté, non ? Ouh là ! Euh, non, il y avait des petites fleurs et tout. Qu'est-ce que ce que c'est que ce machin qui vole, là ? Alors, c'est bourré normalement d'objets secrets. On est tous fans. Attends, je vais t'y emmener. Ah, tada ! Hop, je te vois dans les arbres. Est-ce que tu vois quelque chose ? Je vois plus rien, au seco. Parfait, du coup, c'est vachement sympa quand même, parce que... Avec la possibilité de faire des trucs en coopération, plus que le fait d'être tous les deux sur la même carte de gauche à droite, Il y a vraiment une interaction entre les personnages qui rend le gameplay à plusieurs super sympa. Ça, par exemple, tout ça, je ne pense pas que j'aurais pu le choper. En tout cas, comme dans le 1, c'est tout le temps de gauche à droite, apparemment. Il n'y a pas de profondeur, tu sais, un peu... Non, je ne pense pas qu'il y ait de profondeur. Par contre, on va beaucoup jouer avec l'axe aussi vertical. Tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce truc ? Attends, tu peux peut-être me faire monter ? Je peux sûrement nous faire monter. Bon, on va essayer de regarder un tout petit peu s'il n'y a pas des trucs cachés un peu partout. On ne peut pas rentrer dans le tronc. Ça, je peux le bouger, mais ça ne fait rien. Il faudrait qu'on puisse avancer un peu pour avoir les deux autres personnages. Alors, attends, viens, on va. Il faut d'un contrepoids à Amadeus pour sauter de la vieille souche. Ah bah, en plus, il nous donne les... Alors, attends, je vais le tenir. Vas-y, je le tiens, saute ! J'imagine que là, tu peux sauter. Je te vois pas sur mon écran. C'est bon ? Voilà, c'est bon, merci. Alors, là, on a encore une truc dans les arbres. Je voyais briller, moi aussi. Ça y est, c'est chopé. C'est beau. Je pense que je ne vais pas arrêter de dire que c'est super beau. Oh ouais. Avec plein de bouts. Il y a des belles fleurs partout. C'est du chocolat pour les yeux. Magnifique. Mais c'est quoi, cette lumière ? Donc c'est Trane, et pas Trine. Oui, c'est Trane. Ah, bah merde, l'autre personnage. C'est l'épic. C'est l'épic. Ce soir-là, bon tu s'étaient allé aider des paysans dans leur ferme. Du coup, c'est bien parce qu'on enchaîne exactement comme dans le premier opus avec une présentation des trois personnages au départ pour nous apprendre à jouer. Et donc du coup, il y a eu un petit spoil. Le Trane, c'est une relique qu'ils ont récupérée dans le 1. Et du coup, ça a l'air d'être la suite. Apparemment, il y a des nouveaux soucis. Donc on va encore devoir aller sauver le monde. On n'est pas du tout au courant de ce qui se passe en fait vraiment dans l'aventure. La seule chose qu'on sait, c'est que le deuxième opus est donc normalement la suite du premier, qu'on a été reconnu comme étant des héros. Oui, voilà, on est des héros et on fait encore un appel à nous. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est des monstres ? Ah oui, c'est des monstres. Mais il est bizarre votre potager, il y a plein de plantes un peu... Moi, ça me rappelle vachement, pour ceux qui connaissent un peu les Final Fantasy, je ne sais plus si je l'ai dit déjà dans le 3ème siècle. Notre héros, il me rappelle Steiner, de Final Fantasy 9. Un peu ce gros ballon en armure là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il a une allure un peu plus chevalier. Un petit peu, ouais. Et puis, il est un peu plus rond aussi. Je crois qu'il a pas mal goûté. Il était encore plus mignon dans le 1. Là, ça va, il fait un peu plus guerrier. Je crois qu'ils ont rajouté pas mal un goûté un peu comique par rapport au 1. Rien que dans la vidéo d'introduction, il y a un petit passage où ils décrivent les 3 personnages. Je ne sais pas si tu te souviens quand ils présentent le magicien, le guerrier et la voleuse. Et là, il y a une voix off qui fait la femme d'affaires. Et le mec de la voix off se reprend pour préciser que ce n'est pas une voleuse, parce que ce n'est pas politiquement correct. Et c'est assez marrant. Alors, je ne sais pas si tu as marqué, on peut... Regarde comment ils sautent. Tu peux sauter sur mon bouclier aussi, normalement. Enfin, peut-être pas sur la citrouille. Hop là, j'ai pris le coup. Saute sur mon boubou. Ah bah voilà. Tu as un peu les pieds qui volent, non ? Les méchants ont dû fuir. J'aime bien ce langage châtié. Euh... Est-ce qu'on peut pousser ce machin là ? Yeah ! Bah, tu pourrais peut-être m'aider quand même ? Non, ça va, je suis bien là-haut, moi. Hop là ! C'est un peu flippant ces plantes vivantes là. Où est-ce que... D'où ça vient ça ? Non, je ne sais pas si je n'ai pas peur. Ah, t'aimerais bien qu'il y ait des plantes vivantes chez toi comme ça, toi ? Hop là ! Un petit coup de nasse. Donc on peut changer d'arme. Ah merde, j'aurais voulu vérifier un haut. Je suis sûr qu'il y avait des trucs cachés. Ouh là là ! Ah bah zut, on ne peut pas monter du coup. Alors, on peut changer d'arme. Ça, c'est vachement bien avec la molette. D'autres enchaînements, sûrement avec ça de... Ouais, mais là, on va peut-être ressortir le bouclier. Ah, une plante ! Ah bah non, elle est devant. Ah oui, elle est devant, ouais. Elle est en train de butiner dans le champignon. C'est bizarre. Ah bah non, ça a fermé derrière nous. Oh, c'est génial, j'adore. Ça a l'air plus diversifié que le 1 au niveau de l'environnement. Et on a une vue plus... Ouais, voilà, exactement. Il y a vachement plus de détails. D'accord, c'est super. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout cliquer assez. Il faut taper les plantes. Je ne sais pas, il faut qu'on se défendre. Ah, ah, ah. Là, là, vraiment ? Ah non, c'est la sortie. Le train ! Du coup, là, on va sûrement nous introduire à la voleuse. Il a compris à quoi servait le train, mais il savait que l'artefact était là pour faire le bien. Ah bon ? Tu s'étais ravie. Il ne pouvait rêver mieux que de sauver son royaume. C'est un bon chevalier, ça. Mais oui, il adore combattre, ils ont dit. Ouais, la voleuse. Zoya était tapée dans l'ombre, à l'abri des rayons de la lune. La fin de l'affaire. Il n'y a pas de train de failleur. Petit détail. Heureusement, parce que... J'imagine avec les caisses. Tiens, prends une caisse dans ta figure, là. Ouille. Du coup, alors, on va se balader un petit peu, tester avec elle. Franchement, moi, dans le 1, c'est celle que je préfère, là, parce que la capacité de pouvoir se balancer, là, comme ça, un peu, like Diana Jones. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Le fait est qu'elle saute plus haut et tout. Elle a plus de mobilité, elle, quand même. Alors, voyons voir. Oh, on est dans la ville, regarde ! C'est génial. C'est excellent. On marche sur la petite corde et tout. Alors, on nous explique un peu comment ça marche. On va sûrement péter la corne. Voilà. Comme ça, on peut monter sur le calme. Paul, c'était pas en dessous. Ça, hop, une petite flèche. Ah ouais, mais il y a eu un truc. Oh là, j'ai eu un peu les boules de tomber, voilà. C'est un bonheur pour les yeux. J'adore. J'adore. C'est vraiment génial. C'est super. C'est super. C'est silencieusement qu'un membre. Donc là, toi, tu t'es balancé ici, c'est ça ? En fait, j'ai utilisé mon grappin au-dessus, là. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait une plateforme. C'est mignon. Alors, je sais pas si on peut vraiment mourir, là. Pour l'instant, c'est exactement les mêmes compétences que dans le 1. Donc, ça va, on n'est pas trop dépaysé. Normalement, on devrait sûrement aussi avoir accès à des arbres de talons. Et aussi un inventaire. Je suis pas sûr. Peut-être pas pour l'instant dans le tutoriel, en fait. Peut-être pas encore. Non, il semblerait pas. On va se balader un petit peu. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs chemins disponibles. Genre, est-ce qu'on peut... Ouh là 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 ! Essayer de choper un chemin plus en hauteur. Ou... Tiens, d'ailleurs, il y a un truc qu'on pourrait faire dans le 1. C'était se balancer par en dessous pour remonter un étage au-dessus. Et... Non. Ouh là, ah merde, ça glisse ! Oui, moi aussi, je me suis pris ça tout à l'heure. Le petit coup de slide, là, il est super sympa. Elle a un petit côté un peu... Comment est-ce que ça s'appelle, là ? Ce Assassin's Creed, là, avec sa capuche. Ah oui. Bah, c'est joleuse, hein, c'est pareil. Ah, attends, il y a un truc au-dessus. Ah bah justement, c'est ce que je voulais faire, mais pas au même endroit. Donc, on va s'introduire encore pour une voleuse. Elle va piquer quoi, la croix ? Hop là ! Tiens, encore un... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Une petite orme. Qu'est-ce qu'on va casser de l'itraille ? Non. Et oui, donc on s'est planté, hein. C'est qu'on a envie de dire Trine, mais en fait, c'est Trine. C'est Trine, ouais, bon, bah écoute. C'est grave, on apprend tout ça. Un petit truc. On va se balancer un petit peu, là, sur la nouvelle plateforme. Je vois encore une petite potion au-dessus. Alors moi, c'est mon grand délire, ça chopait tous les petits trucs cachés dans le décor. Ah, merde ! J'en ai chopé, j'en ai raté. Ah, c'est pas grave, tant pis. Alors je sais pas si on a la possibilité de pouvoir revenir dans les mondes qu'on a fait précédemment. Je sais pas bien. J'ai une très bonne explication. Oh, elle a changé la double française. Oulala. Il se passe quelque chose d'étrange. Oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes doigts. On y va. Mais laissez-moi prendre ma potion à côté. Elle a l'air moins malicieuse que dans le 1. Ah, ouais. Ah, comme d'hab, les doublages français. Ça fait peur. Je crois qu'on peut passer... On va ignorer, voilà, ce petit passage pour essayer de... De pas vous spoil les histoires et tout ça. Alors ces petites scènes, je pense pas qu'on puisse les passer. Mais bon, on va laisser un tout petit passage pour vous montrer à quel point c'est joli. Ah, ah, ah.